Kidd, Lancelot, c'était un bon upset. Ouais le match était incroyable aussi, je l'ai vu en stream en arrivant, le match était très intéressant. Lancelot s'est fait upset ? Lancelot s'est fait upset par Kidd, le petit de chez Steven. Eh ben, je ne savais pas. Et on part sur de la Bayonetta Steve ! Ah Bayonetta il prend ? Ok Bayonetta Steve, ça va être intéressant, ça j'aime bien, j'aime beaucoup ça. On part sur Pokémon Stéreion 2 entre les deux joueurs évidemment. On commence directement à minier. Grid qui a ses strates contre les blocs je crois. Ouais, on va venir utiliser du coup ces pistolets là-dessus pour venir catch ces blocs là-dessus. Allez, on va craft du fer du côté de Catation, le petit backer qui va connecter dans le shield malheureusement. Et là on tente de trouver la petite ouverture du côté de Grid, ça est B par contre. Ça c'est un jab fort bonheur, directement, regarde, on a régalisé les compteurs et on rejoue le neutral. On a récupéré 7 or, donc on va pouvoir avoir le minecart boosté. Non même pas, on a décidé de craft des outils en or. Donc les outils en or sont Steve du coup, meilleure frame data. Ça tape pas forcément plus fort que le... C'est pareil que le bois. Ça tape pas forcément plus fort mais ça tape plus vite. Donc du coup, du coup, voilà, après c'est moins solide. Oh ! Et un peu pour la stock, directement, avec le minecart. Le spike de Catation qui est trouvé sur le grid. Ok, petit up-r, 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 et on a le bloc là-dessus. On va mettre ce forward-ner en désavantage pour pouvoir récupérer le center state du côté de Catation. Par contre, voilà, up-p, side-p, back-air, ça tuera pas encore. Le wish-time sur le minecart. Oh, on s'est raté, c'est dommage. Oh non, c'est terrible. Le bot whizzing. Le bot whizzing qui va toucher... Un petit back-air. Un petit back-air du côté de grid, ça va très bien fonctionner là-dessus. Ça a été magnifiquement bien géré. Allez, on va se trouver cette série de forward-ner. Neutral, relation-land, side-p, évidemment, up-tilt qui va... Oh, les derniers en désavantage ! Eh oui, ça c'est Steve. Tu vas prendre mon enclume en désavantage et tu vas mourir. Par contre, on ne dit pas qu'il est mort à 70, hein. Alors, j'ai un clip sur Twitter de quelqu'un qui meurt à 22% à une ZSS. Il est monté tout en haut pour aller chercher le Steve. Mais Steve a enclué, il est mort sur Twitter. Donc, franchement, plus rien ne m'étonne avec l'enclume de Steve, tout simplement. Allez, Steve, ça, tu as un hall-gumbo. Jab, forwarder, minecart, forwarder. Re-minecart là-dessus, boosté en plus avec le gold, tout simplement. Backer qui est trouvé. On a une petite phase, là, de côté de grid. Ok. Forwarder sorti une main de carte, ça va évidemment fonctionner. Le tonnerre. Ah, attention, ça a été. Oh, il a spot dodge ! Ça a tué ! Quoi ? Il a spot dodge, le smash qui a été totalement wiffé là-dessus. Qu'attention, qui a proposé un bon niveau de jeu quand même là-dessus. Je ne sais pas si du côté de grid, on va passer sur pitch ou si on reste sur Bayonetta. Parce que là, c'était compliqué. Je pense que pitch reste quand même meilleur dans le match-up que Bayonetta, pour le coup. Je n'en sais rien. En fait, le problème, c'est que si tu n'arrives pas à approcher avec Bayonetta, tu as toujours les navets de pitch, tu vois. Tu as le side-base qui peut te permettre de jouer plein de trucs. Après, il faut savoir que la pitch de grid est quand même meilleure que sa Bayonetta. Donc, évidemment, on part sur la pitch, du coup, bien entendu. Allez, 1-0 pour Catassian. Et là, il fait très attention au neutral grid. Il ne veut pas se prendre des combos aux starters. Ça se cherche pour l'instant. Ouais, on cherche le float, le petit donneur là-dessus. On cherche la petite ouverture pour éventuellement ouvrir un combo. Voilà, donneur, forwarder, évidemment. On va très vite fast-fall du côté de Catassian. Par contre, on a trouvé le Z-Brow tout simplement de navet. Neutral air, renavé. Donc, ça a marqué quelques lourds pourcentages. Le donneur, malheureusement, dans le mat-card, ça va trade là-dessus. Et c'est à l'avantage du Steve. On a décidé de régaliser un petit peu les compteurs. Allez, on renvoie les navets. Forwarder là-dessus, évidemment. Il y avait le bloc, donc, du coup, ça ne les jettera pas. Mais par contre, voilà, on a un fichier de lourds pourcentages. Quand elle lui a connecté, a très bien évité. Très bonne roll là-dessus sur l'encluc, tout simplement. On va utiliser ce neutral air éventuellement pour venir prendre une stock là-dessus. On est en train de corner son adversaire à 133% face à 94% maintenant. Mais attention, Catassian peut s'en sortir très rapidement. Ok, il a l'effet trop haut. Pourquoi pas. Il a frappé avec son point. Ah, il a récupéré son navet. Ça me fume. Pour l'instant, c'est plus even. Il a l'air de mieux s'en sortir, Grid. Alors, on n'a plus de pioche du côté de Catassian. On est toujours en poids. Et on n'a plus de fer non plus. Ah, il est mort. Ça tue ? Ouais, il est mort, ouais. Allez, Grid qui prend l'avantage là-dessus dans cette game. On va crafter le diamant sans plus attendre. Minecraft. Il a failli mourir. Forwarder qui est tenté. On a posé la TNT. Je ne sais pas pourquoi, mais on va dire qui c'est ce qu'il donne. Ok, on va faire un énorme mur. Et on va grapher le petit mur. Oh, attention, le pitch. La RNG. On toque le 2-frame là-dessus. Ah ! Ok, ok. Est-ce qu'il aura le combo ? Ok. Oh, Espace. C'est dommage. Espace qui a été envoyé du côté de Catassian là-dessus face à Grid. Mais on est de retour. Son game even. Allez, le Blackheart qui va connecter éventuellement. On cherche l'ouverture. Forwarder dans le minecart. Le petit EPR qui va connecter également. Re-backer. Voilà, on récupère le center stage. Par contre, des avantages. Enclume dans ta tronche. Je gagne évidemment le DESA du côté de Catassian et du côté du joueur de Steve. Ah, on est remonté dans le minecart. On va quand même se remettre là-dessus. Par contre, il faut reminer un peu de ressources parce qu'on commence à être short du côté de Catassian. Mais on a déjà recyclé un gold. On a déjà recyclé un diamant du côté de Catassian. Donc on est plutôt bien éventuellement si on est amené à perdre ses stocks. Et Creed qui continue d'imposer son jeu et qui est en train de mener tout simplement notre joueur de Steve par la baguette. Parle pas trop vite. Le left trap. Le left trap de Steve. Et on a le float. On a le float tranquille. Le float, c'est fort quand même. Ah, le float, c'est fort, en effet. On va venir temporiser là-dessus. Très bon spacing pour éviter ce espoir. Et le forwarder, ça te surrache. Et hop, il mène le diamant. Alors, je ne sais pas si c'était un float cancel forwarder. Je crois que c'était un float cancel forwarder. Oh, et on revient le skill directement de Catassian. Oh, le back air, il fait trop mal avec la pioche en diamant. Oh, c'est terrible. La pitch, elle a implosé. Oh, ok, ok, notre alerte. Nice. Ah, des avantages gentlum. 22%. La taxe, évidemment, du côté de Catassian. Allez, 82% qui vont être de mise du côté de grid là-dessus. On tente le tonne-tilt. Le donneur également qui va connecter. Par contre, ça, c'est un back air. Attention, sortie de mannequin. Forwarder. On essaie surtout de régaliser les compteurs. On va miner un petit peu du côté de Catassian. Roman qui a très bien shieldé là-dessus. On va esquiver, étant donné qu'on était sur la hitbox du haut du côté de grid. Par contre, on l'a trouvé là-dessus. Un très bon move forwarder, malheureusement, qui va être shield. Re-forwarder. Notre alerte également, qui va toucher du côté de grid. Là, on est totalement le point. On est surtout à un... On a fait... Non ! Non ! Il l'avait ! C'est dommage ! De coup, il sera 2-0 pour Catassian. Il est mort à 67 ! Ah bah, il est sur PS2, le plafond bas, hein ! Non ! C'est terrible ! Aïe, 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 aïe !